Pour ce qui est des extras, ils n'ont pas trop changé, mais certains ont fait leur apparition car il y a des nouvelles armes qui sont assez intéressantes. Les nouvelles armes qui sont assez intéressantes ce sont des armes un peu uniques, qui sont améliorables. Vous pouvez les mettre au niveau maximum et leur mettre aussi des étoiles. On a des choses assez uniques et assez sympathiques que j'ai essayé d'utiliser. Donc nos extras, on a toujours une sauvage, elle fait partie de la garde et tout ça, elle est niveau 14, elle est là depuis assez longtemps maintenant, elle a tout le temps berserk tout simplement. Elle utilise le Chris qui augmente les dégâts de 100% quand il n'y a aucune cible alliée à côté de la cible dont elle attaque. Donc c'est vraiment très puissant, elle peut faire le double de dégâts et ce qui est assez intéressant c'est que même les faucilles font extrêmement mal. Vous voyez que ça peut monter jusqu'à 366 de dégâts et ça c'est sans critique évidemment. Je lui ai même mis visée pour qu'elle puisse la balancer de plus loin. Après pour ce qui est des habilités, donc elle a ça, elle remet de la vie aux animaux et après dégâts augmentés de 50% contre les unités engagées avec des animaux alliés, donc elle peut faire encore plus mal. Pour ce qui est des huiles, ça n'a pas changé non plus, elle a une chance d'attaquer une deuxième fois en opportunité et elle a déviation. Vu qu'elle a berserk, elle prend aussi 100% de dégâts sur elle-même, donc je lui ai mis déviation pour éviter qu'elle se fasse one shot. Donc elle peut résister assez bien aux attaques et il y a ça aussi. Par contre ça c'est nouveau, donc mitaine, donc cette unité influe 30% de dommages supplémentaires avec des objets de lancée. Donc techniquement ça marche avec ça, je vais être honnête, j'ai essayé de voir un peu la différence et tout ça, je ne suis pas certain que ça fonctionne complètement. Mais ouais, donc je le laisse, je le laisse pour le moment. Après bien sûr, j'ai augmenté aussi, j'ai mis blindage 4 pour elle, parce que normalement c'est une rôdeuse en fait, donc elle n'a pas de garde. Mais j'ai fait en sorte de lui en donner, donc elle a de la garde grâce à la faucille. La faucille aussi ignore la garde quand vous balancez la faucille, donc ça fait extrêmement mal. Donc je lui ai mis ça, donc elle a 6% de garde supplémentaire par renfort, donc elle a 3x6 du coup. Elle a du critique et de la dex pour faire mal, donc elle monte à 33% de garde. Donc voilà, elle ne prend pas très très cher, donc c'est vraiment sympathique. Après nous avons, alors lui c'est un nouveau, je ne sais plus, non, non, l'adorateur, non, il était déjà avec nous. Mais du coup il a un peu un nouvel équipement, donc il a toujours ça, ça fait du poison ralentissement et réflexe lent quand il tape. Et en fait lui il va taper 2 fois, donc il va donner ça, une attaque qui inflige son, pardon, une unité qui, si elle l'engage elle-même, un adversaire elle effectue une attaque d'opportunité. Donc il va taper 2 fois s'il l'engage tout simplement. Et après on a ça, donc chaque fois que la santé de cette unité subit des dégâts, elle gagne 2 de drage, mais bon, ça c'est pas vraiment quelque chose que vous voulez qu'il se produise. Donc du coup il va taper 2 fois, donc il va mettre genre 2 poisons, bon le ralentissement et le réflexe lent ça reste, mais voilà, il va mettre 2 fois. Après on a bien sûr lui l'instable pour re-attaquer encore une fois, et après on a aussi déviation sur lui aussi. Pour l'équipement, donc je lui ai mis l'équipement légendaire parce que c'est nouveau, c'est vraiment que pour ça honnêtement. Donc on a de la critique et du dex, et après on a ça, le masque de Sainte Septime. Alors je crois que, je me rappelle plus où je l'ai récupéré, je crois que c'était dans l'arène aussi. Donc tant qu'un ennemi est adjacent à cette unité, il a troublé. Donc chaque fois que cette unité attaque, elle subit 20% de dégâts infligés. C'est bien, 20% c'est pas mal, parce que quand vous êtes à 5% et tout ça c'est pas énorme, parce que en gros les gens font pas trop de dégâts en fait sur vous. Mais voilà, là ils vont reprendre des 20% de dégâts, c'est pas mal. En gros ça serait mieux de faire ça sur un tank, mais dans un sens les tanks en fait, vos tanks vont avoir beaucoup de constitution, pas de constitution, vont avoir beaucoup de gardes. Donc du coup vous allez pas vraiment prendre très cher non plus. Donc vous voyez, c'est pas, on va dire, c'est pas vraiment la compétence la plus utile au monde. Mais voilà, mais j'ai voulu lui mettre parce que c'était cool. Et puis c'est un adorateur, donc ça fait cool sur lui. Donc voilà, c'est surtout ça, c'est surtout ça l'explication. Après il a rien de très spécial, mais voilà, encore une fois lui aussi il a la faucille et tout ça. Il fait des bons dégâts, il fait vraiment des bons dégâts et tout ça. Il empêche aussi, les troupes ennemies ne peuvent pas gagner galvanisation, donc il empêche les ennemis d'avoir galvanisation, c'est pas mal. Après elle, elle fait quoi d'autre ? Elle, elle a juste le berserk. Après nous avons donc nos deux archers. Donc nos deux archers aussi, ils sont niveau 14, je crois qu'ils ont pas changé, c'est ce qu'on avait depuis la dernière fois. Donc il y en a un qui fait partie de la fraternité, donc il a ça. Donc à chaque début de round, applique vulnérabilité à l'unité ayant le moins de santé restante. Donc c'est bien, parce que des fois la plupart du temps ça va être les archers, en début de combat je parle, ça va être les archers ou alors les rôdeurs. Et du coup vous allez pouvoir facilement les one-shot, parce qu'ils vont se prendre des critiques automatiques. Donc vraiment très puissant. Après pour ce qui est de l'équipement, donc on est critique dex évidemment. Et là on a aussi dégâts augmentés de 25% contre les cibles empoisonnées. Et les deux en fait, les deux sont buildés en fait de la même façon. Donc ils ont flacons de poison, donc ils mettent du poison quand ils tirent à l'arc. Ils ont tous les deux des arcs à l'hasard, donc des tirs de boue, ça permet de mettre des flaques de boue au sol et de les ralentir. Sur leurs arcs, ils ont aussi les mêmes choses, donc on a paralysant, donc ralentissement et saignement. Donc les deux ont exactement pareil. Donc en gros ils vont tirer une fois, ils vont faire une flaque de boue, en plus c'est en AOE, donc ils vont potentiellement toucher plusieurs cibles. Ils vont leur mettre ralentissement, saignement et bien sûr les ralentir avec le sol. Et bien sûr du poison aussi. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est vraiment sympa parce que ça permet vraiment de diriger les ennemis où on veut. Ou alors tout simplement de faire des sortes de couloirs en fait. Vous voyez, vous faites un mur avec des tanks et tout ça, et les archers vont tirer par-dessus les tanks extrêmement facilement. Et en plus il n'y a même pas de risque de toucher des alliés, donc c'est vraiment cool. Pareil, on leur a mis visée aussi. Pour ce qui est du reste, donc ça c'est pas vraiment très intéressant, unité à rivalité quand elle est engagée. Et après les attaques de cette unité envers son adversaire engagé appliquent aveuglement, ça aussi c'est pas vraiment très intéressant. Mais c'est vraiment pour ça en fait, c'est l'œil de lynx. C'est l'œil de lynx qui est vachement intéressant pour ça. Après notre deuxième, c'est un sagittaire, donc elle, elle a quoi de très intéressant ? La critique contre les cibles engagées augmente de 50% et on a ça, tant que cette unité n'a pas de garde, ses attaques appliquent vulnérabilité. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ça fonctionne un peu comme lui, sauf que elle, c'est quand elle touche en fait. Elle va automatiquement mettre vulnérabilité parce que je ne lui ai pas mis de garde. Après pour l'équipement c'est pareil, mouvement crit, elle. Ah, j'ai pas fait la même... Là on a critiqué dex et elle, elle a mouvement écrite. Et après on a dégâts augmentés pour les cibles empoisonnées. Elle fait pareil, elle fait du poison, ralentissement et tout ça. Mais voilà, et elle, elle touche en AOE, donc quand elle touche en AOE, elle mettra fragilité à tout le monde. Donc extrêmement puissant encore une fois. Vraiment, vraiment très très bon pour d'avoir cet arc là. Après, alors ça c'est une nouvelle. C'est une nouvelle, parce que tout ce qui est plus que 14 c'est nouveau en fait du coup. Donc on a une criminelle qui est niveau 17, donc c'est une hors la loi. Donc elle, elle utilisait une épée à deux mains. Donc je vais vous montrer ce qu'elle a. Donc elle a ça. Donc dégâts contre les cibles engagées, augmente de 30% déjà. Et nous avons après ça, après avoir subi deux attaques d'une unité dans le même tour, elle gagne fureur. Donc ça c'est sympa. Mais surtout elle a ça. Elle a dégâts augmentés de 30% contre les unités qui saignent, brûlent ou sont empoisonnées. Et l'effet est cumulable. Donc à chaque fois on peut avoir 30%. Donc 30% x 3. Et après je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à jouer. Et j'ai eu cette épée. Donc ça c'est la Fredegonde. Donc encore une fois, pareil, vous la récupérez en contrat. Donc elle est améliorable et tout, 3 étoiles et tout machin. Donc ça fait des dégâts de zone. Et les dégâts sont augmentés de 40% contre les unités qui saignent. Et si on fait une critique, elle applique saignement. Après sur l'arme en elle-même, je lui ai mis brûlure. Donc elle a une chance d'appliquer brûlure. Ça ce qui est unique. Je crois qu'il n'y a que elle dans mon équipe qui peut mettre brûlure. Parce que ça peut être très dangereux aussi pour votre équipe à vous. Donc faites attention à ça. Et après je lui ai mis poison aussi. Et après je lui ai mis ça. Donc elle, ça lui permet en fait, le long gant là, ça lui permet de subir brûlure, d'être brûlée. Mais pas de subir les dégâts en fait. Donc du coup elle peut rester brûlée et brûler les cibles autour d'elle sans qu'elle subisse de dégâts. Et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Du coup ça, ça s'applique. Donc 30% de dégâts si brûlure, empoisonné, saigné. Et là elle peut faire du saignement avec un coup critique. Et elle peut aussi mettre brûlure et poison. Donc vous voyez que tout ça en fait, fonctionne en fait en symbiose. Où elle met des débuffs. Et avec les débuffs, elle va faire encore plus de dégâts. Après je lui ai mis une armure légendaire parce que pourquoi pas. Force armure. Et là on a mis, là la fière. Alors c'est intéressant. Chaque fois que cette unité inflige un coup critique, elle gagne un de bravoure. Mais comment ça fonctionne en fait, c'est que c'est l'unité en fait qui est à côté de elle. Qui va permettre de faire un point de bravoure si ça fait du critique. Donc techniquement on pourrait peut-être le mettre sur un tank. Vous voyez. Mais bon après c'est une armure intermédiaire. C'est un casque intermédiaire et pas lourd. Mais bon ça peut être intéressant sur un tank. Vous mettez à côté du tank et vous tapez en fait à côté du tank. Genre par exemple vous prenez des lanciers, vous savez. Des lanciers qui vont taper quand les ennemis, quand les alliés en fait se font taper. Si vous faites un critique, théoriquement vous allez gagner automatiquement un point de bravoure. Ça peut être intéressant mais bon voilà. J'ai voulu le tester avec elle. Donc voilà c'est pour ça que c'est elle qui l'a. Mais voilà encore une fois, elle je l'ai prise. Parce que bon elle n'avait pas vraiment des trucs très très intéressants. Mais grâce à cette épée, elle peut faire des très très bons dégâts maintenant. Elle peut faire vraiment des très très bons dégâts. Elle fait 200 de base. Mais quand vous voyez que c'est à 30%, enfin c'est 40% de dégâts supplémentaires si ça saigne. Et plus ça avec 30% ça fait, vous faites des très très gros dégâts. Donc je suis très content d'elle. Je suis très 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 content d'elle. C'est une nouvelle venue dans l'équipe en plus. Après on a toujours Amrik. Donc Amrik ça fait très longtemps qu'il est là aussi. C'était un des premiers hors la loi que j'avais récupéré qui était niveau maximum. Donc 14 avant. Avant que l'extrême sorte. Pourquoi ? Parce que ça tout simplement. Ça ça n'a pas changé. Expérience d'épillage, dégâts critiques. De la troupe augmentée de 30%. C'est juste magnifique. Ça n'a pas de prix. C'est super bien. Récupérez quelqu'un et mettez-le dans votre troupe. Ça va vraiment vous aider. Après il n'a pas changé. Il n'a rien de spécial. Donc dégâts contre les cibles engagées augmentent. Et après il récupère Führer si on le tape deux fois. Donc il est pareil que elle. C'est tout pareil. Sauf que voilà. Lui c'est un tank. Et il permet de donner dégâts critiques à tout le monde. Après je lui ai mis ça. Donc c'est encore une arme unique. Donc assommeuse. Donc après cette attaque. Si la cible a plus de la moitié de son armure. Effectuer une attaque d'opportunité contre elle. Donc il peut taper deux fois tout simplement. Donc ça c'est bien. Après il a l'instable. Donc il peut encore taper encore une fois. Et bien sûr les dégâts augmentés d'opportunité. Alors je lui ai mis ça. Donc les dégâts de cette unité sont augmentés d'un montant égal à la moitié de la garde. Je vais être honnête. Je ne pense pas que ça soit très utile. Je ne pense vraiment pas que ça soit très très utile ce bouclier là. Encore une fois je voudrais avoir l'écule à l'hasard. Mais j'en ai pas. J'en ai un mais bas niveau. Il faudrait que j'arrive à en trouver un meilleur. Mais voilà. Je lui ai mis ça pour le moment. Mais bon. Après bien sûr on a donc armure lourde avec des dégâts critiques. Volonté critique. Et après on a ça. Alors revêtement protecteur c'est vachement intéressant. Parce que tant que cette unité a de l'armure. Les applications de poison, brûlure ou saignement sont ignorées et converties en dégâts. Donc en gros. Tant qu'il a de l'armure il ne peut pas être empoisonné, brûlé ou saigné. Il va prendre des dégâts en fait sur l'armure. Un peu juste des petits dégâts en fait sur l'armure. Donc c'est vachement pratique. Donc du coup avec cette compétence en fait le revêtement protecteur. Je ne sais plus de quel casque exactement ça provient. Mais bon. Vous allez en farm et plein de toute façon des casques. Donc vous allez le voir au bout d'un moment. Je pense que c'est potentiellement à l'hasard qu'il y a ça. Je crois que c'est à l'hasard. Vu l'icône je crois que c'est les troupes d'Alazard en fait qu'ont ça. Et ça c'est vachement bien. Du coup parce que vous pouvez littéralement le mettre sur tout le monde. Et personne n'aura de brûlure, rien du tout. Tant qu'ils ont de l'armure. Donc vraiment très très bien ce truc là. Vraiment super super bien. Donc voilà. Donc du coup j'ai fait un hors la loi qui n'a pas beaucoup de compétences. De spécialisation. Et bien je l'ai rendu immunisé en fait à ces 3 debuffs là. Et voilà. Donc en gros lui il sert de tank. Il sert tout simplement de tank secondaire. Voilà. Il est très bon. Il a 800 d'armure. Surtout qu'avec les armures là. Maintenant vous avez ça là. L'équipement ajusté. Ça augmente de 10% en fait les stats. Et c'est vraiment puissant. Du coup même des gens comme ça qui ont techniquement pas beaucoup de traits. Pas beaucoup de spécialisation et tout ça. Bah même ça. Même eux en fait. Peuvent être des très très bons tanks. Donc voilà. Il est vraiment très sympa. Faudra juste que je change un peu le bouclier. Mais voilà. Après nous avons ça. Donc elle elle est nouvelle. C'est bien elle. Ouais. Elle elle est nouvelle. Donc c'est une défenseuse de la garde. Que j'ai récupéré. Elle a pas trop de choses très intéressantes. Elle elle met confusion. Si je dis pas de bêtises. Alors chaque fois que cette unité reçoit un coup critique en mêlée. Elle effectue une attaque d'opportunité. Si cette unité commence son tour engagé. Elle effectue une attaque d'opportunité en fin de tour. Les dégâts des attaques d'opportunité de cette unité sont augmentés de 25%. Et appliquent confusion pendant un tour. Et après on a le revêtement protecteur de l'écule à l'hazard. Et on a... Oui enfin le... Pardon. Le puissant revers de l'écule à l'hazard. Et on a pareil encore le revêtement protecteur. Donc elle est immunisée au poison etc. Tout ça. Et maintenant elle a ça comme épée. Donc châtiment. Donc les dégâts sont augmentés de 40% contre les cibles sans garde. Donc elle elle va faire très mal contre les gens qui n'ont plus de garde. Alors techniquement. Des fois je l'envoie contre des tanks. Pour maintenir le tank en fait où je veux. Mais c'est vrai qu'elle va pas vraiment... L'utilité de l'épée en fait va pas vraiment fonctionner là dedans. Mais si jamais on enlève la garde par exemple au tank. Ça va faire très mal. Après elle peut aussi aller tuer facilement. Tout ce qui est archer, rôdeur et tout ça. Par elle même. Donc elle est vraiment sympathique pour ça. Et en gros. Le fait c'est qu'elle va faire souvent des attaques d'opportunité. Et encore une fois moi je lui ai mis ça pour qu'elle en fassune automatiquement si on la tape. Et du coup c'est la confusion. Tout simplement c'est la confusion. Elle peut être vraiment très très utile pour mettre de la confusion facilement en fait. Et c'est pour ça que je l'ai prise. Donc voilà. Et en plus avec l'armure elle est bien. Elle est immunisée à tous les débuffs. Garde, armure. Voilà. Elle est vraiment là pour tanker quoi. Dégâts opportunité bien sûr augmenté. Et après elle peut retaper encore une fois avec une attaque d'opportunité. Donc voilà. C'est vraiment pour la confusion en fait. C'est ça. C'est vraiment la confusion qui peut être vraiment intéressant. Et je trouve ça assez intéressant. Donc c'est pour ça que je l'ai prise avec moi. Et maintenant elle fait partie de l'équipe. Et encore une fois comme j'ai dit à chaque fois. Vous voyez que l'armure vous pouvez facilement avoir du 800 maintenant avec ça là. Avec l'équipement ajusté. Et elle a 580 de vie aussi. Et voilà. Elle fait... Elle est résistante. Elle est résistante. Donc ouais. Ce sont mes extras. Je pense que je peux vous montrer techniquement mes animaux vite fait. Mes animaux ce sont ceux de la garde en fait que j'ai attaqué du coup à... A Luderne. Donc moi la garde maintenant ils sont au niveau 20. Et j'ai pu récupérer des loups et des ours. Parce qu'ils ont des loups et des ours et un sanglier. Donc j'ai même récupéré le sanglier. Et je les ai tous mis en sociopathe en fait. Je les ai tous utilisés pour augmenter... Genre à la base c'était pour augmenter Ghost. Mais après j'ai fait en sorte d'augmenter plusieurs différents personnages de mon équipe. Et du coup ils ont tous sociopathe. Donc les animaux en fait font très mal. Si vous prenez ça par exemple. Vous voyez qu'on est à 400-500 de dégâts. Parce qu'ils sont tous sociopathes. Et ça fait super super mal. Donc maintenant les loups ils ont quand même énormément de vie. Donc ils peuvent quand même même tanker un peu et résister. Leur morsure fait très mal. Et les ours c'est pareil. Des ours niveau 20 ils ont plus de 15 000 HP. Et vous voyez que là on est à 1000 de... Juste un coup de patte ça fait 1000 de dégâts par exemple. Donc très très puissant sociopathe. Donc ça c'est... Je suis très content de mes animaux pour ça. Donc vraiment bien. Et après ça c'est des gens que j'avais capturé de la garde aussi. Niveau 20 c'est des tanks. C'est tous des tanks. Et ils ont beaucoup de constitution. Et je leur ai mis la figurine de poneys. Donc du coup ils peuvent transporter 380. Ils peuvent tous transporter 380. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec 2915 de maximum. Donc c'est encore pire que les poneys que j'ai. Et en plus ça c'est des poneys que j'avais récupéré des marchands. Donc ils étaient plus que 12. Plus haut que 12. Donc voilà. Donc voilà ce sera tout pour cette vidéo sur les extras. Dites moi un peu ce que vous faites. Parce qu'il y a plein de trucs à faire honnêtement. Vous pouvez trouver des berserker qui sont genre niveau 20 et tout ça. Et là vous ferez des dégâts. Ça sera sûrement du facile 1500. Genre même pas en critique. Donc ça peut être vraiment cool. Mais voilà. Il y a plein de trucs à faire avec les extras. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et surtout aider. N'oubliez pas de regarder la description. Pour plus de vidéos sur War Tales. Et en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.